Je m'appelle Sylvain Croisy, j'habite à Fonton, c'est ici chez moi. Donc là vous êtes dans ma salle d'expo. Voilà, donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment on réalise un petit bout de crame comme ça. Je pars d'une barre industrielle qui font 6 mètres normalement, ces barres là, et je vais la découper, je vais la souder et après vous verrez, je passerai au côté forge pour donner un effet moulé à la pièce, donc quelque chose qui est complètement autre que le métal brut. Donc vous avez vu, j'ai fait un montage et j'ai soudé à chaque intersection 4 soudures, 4 soudures qui me permettent d'avoir quelque chose de très solide pour passer après à la forge. Voilà, ce qui est un astuce, d'utiliser les bottins, plutôt que de les jeter. Voilà, maintenant que le feu est allumé, on va mettre la pièce dedans, et puis on va marteler ça, et on la formera après, comme on le voit. Allez, on la met dedans. Voilà. Il faut toujours se protéger, parce que vous voyez, c'est à cette petite chose que j'ai faite, qui a l'air toute simple, comme ça, vous avez vu l'ensemble du travail que ça représente. Mais cette petite chose, elle ne se fait pas toute seule, quoi. C'est forcément utiliser des outils, forcément réfléchir aussi, et protéger quelque chose qui s'appelle principalement pour un sculpteur, ça, les mains. Les mains. Ça, sans mes mains, je ne peux rien faire, moi. Je ne peux plus avoir d'activité. Donc, je parle même de l'intelligence de mes mains, parce qu'elle m'accompagne dans mon travail. Moi, je réfléchis, et elle aussi, elle réfléchit, puisqu'elle m'accompagne dans la création des objets que je fais. Donc, voilà. Protection obligatoire pour tout. Voilà. C'est tout.